Musique Yo, vidéo, rapide avant que la vidéo, la vraie vidéo du coup commence pour présenter juste mon serveur Discord, vous le voyez là. Alors je vais essayer de faire rapide et concis, là vous avez le règlement, vous tomberez dessus directement. Ce qui est au dessus vous ne le verrez pas bien évidemment, à part si vous devenez modérateur, un jour peut-être. En dessous c'est tout ce qui est important, les bienvenus, les annonces, regardez pour les vidéos surtout, des deux chaînes j'entends, ou autre, s'il y a d'autres annonces je les mettrai là. Les réseaux c'est pour tous les liens, Youtube, TikTok, on peut y aller si vous voulez, là je l'ai mis aujourd'hui vers 17h, 17h15, il était 16h. Là il y a tous les liens, les réseaux sociaux, les deux chaînes Youtube et également TikTok. En dessous c'est tout ce qui est général, donc les discussions en règle générale, pour vous, c'est un pote qui a marqué pour voir si ça marchait. Là c'est, si vous voulez mettre, si vous envoyez des fichiers entre vous, ou en privé vous pouvez le faire aussi, vous gérer également du temps. Là si vous voulez suggérer quelque chose, j'ai fait juste un test pour voir si ça marchait en dessous, c'est tout ce qui est vocal. En dessous encore, c'est tout ce qui est jeux vidéo, donc les jeux vidéo en règle générale, pour les discussions, là il y a des jeux spécifiques, un peu plus spécifiques. Là c'est si vous voulez parler avec des gens, voilà. Et en dessous c'est tout ce qui est manga, animé, il y a Waptoon aussi. Après si vous voulez en voir des plus spécifiques, et si vous voulez, peut-être que j'en rajouterai aussi un salon vocal pour manga et animé, pour discuter entre vous. Donc si vous voulez voir des salons un peu plus spécifiques, vous pouvez toujours les suggérer dans la partie suggestions. Alors là, c'est tout ce qui est staff, vous ne le verrez pas, ne vous en faites pas. Bien sûr, il y a quelques petites questions, alors il y en a deux de mémoire, et elles ne sont pas très incroyables non plus. La première, il y en a une des deux, c'est d'où est-ce que vous venez quand je demande ça, c'est par rapport à YouTube. Si vous venez de la chaîne principale, ou de la chaîne secondaire, tout simplement. Voilà, j'en suis content, je l'ai taffé pendant quelques jours. J'ai demandé aussi à des potes de m'y aider, Sinos entre autres, pour les plus vieux de la chaîne principale, j'entends. Donc voilà, j'en suis très content. Et s'il y a d'autres salons ou autres à rajouter, dites-le, ne faites-moi pas pour les suggestions par exemple. Vous pouvez toujours me le dire par message, j'essaierai de les lire, même si je ne serai pas tout le temps là. Bien évidemment, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais respectez quand même à un minimum les règles, je vous en remercie d'avance. Voilà, bonne vidéo à tous, et à plus tard. Salut tout le monde, c'est Lambrou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci, c'est sur Mission Yosukala Family, épisode 23. Comme d'hab, avant de commencer cette review, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous aimez cette vidéo, l'épisode, au choix. Si vous voulez vraiment me dire que vous avez aimé et pourquoi vous avez aimé cet épisode ou même la vidéo, les commentaires sont là. Voilà, au passage, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description où tout y est. Mon serveur Discord, oui j'en ai un, vous avez vu la petite vidéo juste avant, enfin la partie vidéo juste avant. Les réseaux sociaux avec Instagram, où je posterai plus ou moins de choses dessus, c'est moins que plus au cas où je ne serai pas forcément super actif. Mais pour ceux qui veulent savoir, quand est-ce que je commence une nouvelle, un nouveau let's play sur ma chaîne principale, vous le saurez en avant-première là-bas. Voilà, quant à ce qui concerne cette chaîne, ça sera probablement des colis. Alors je ne vous montrerai pas ce qui est dedans, je vous montrerai le colis, voilà tout simplement. Et peut-être des images de Colorfun que j'aurais fait, voilà. Enfin bref, ça la chaîne principale, bien évidemment en description, le TikTok également en description, voilà tous les liens y sont. Donc si ceux-ci vous intéressent, je vous conseille d'y aller. Bref, ceux-ci a été trop long, on va pouvoir commencer, bien évidemment, en espérant que, encore une fois, ça ne soit pas trop long pour vous comme pour moi. Et on va commencer par là où ça s'est terminé pour l'épisode 22, c'est-à-dire Futaba qui combat. Oui, le combat continue et va durer pendant un petit moment sur l'épisode d'ailleurs, au passage. Alors je vais faire vite, puisque ça ne sert à rien de s'étaler dessus pendant 107 ans. Futaba qui finit par gagner contre l'altémoniaque qui, je l'appelle toujours comme ça, parce que je n'arrive toujours pas à me rappeler de son nom. Alors pour faire court, ces cobayes-là, que ce soit elle ou les autres, ont tous un passé plus ou moins joyeux. Et c'est moins que plus, au cas où. Elle, par exemple, a connu à peu près le même sort que Tayo. Alors je le dis à peu près, puisque la finalité est la même. Le comment s'est arrivé, en revanche, ça ne l'est pas. C'était un pyroman qui a foutu le feu à sa baraque. Et sa famille ainsi qu'elle, qui était à l'intérieur, fut tous morts à part elle. Alors elle a failli y passer, cela dit. Mais tous ses soeurs, son père, sa mère, sont en revanche tous morts. Voilà, je prends un exemple pour elle. Je ne vais pas les faire avec tous, puisque déjà, on ne connaît pas tous les détails de tous. On en connaît deux, mais ça ne servirait à rien de les faire les uns pour les autres, bien évidemment. Elle finit par perdre, parce que Futaba est trop forte, et qu'elle a fait en sorte d'y aller vraiment à fond, parce que sinon, demain, on n'y est pas encore. Les combats continuent sur les autres plans, c'est-à-dire les sous-fifres se font martyriser toujours et encore. Shinzo, comme vous l'avez vu, fait aussi la même chose que Futaba. Il va un peu plus à fond, même si ça fait très longtemps, puis ça fait des années qu'il ne l'a pas fait. Il a été traumatisé avec sa floraison. Vous avez vu le flashback du pourquoi ? Enfin, vu plus ou moins, moins que plus, encore une fois. Ça, c'est pour Shinzo, donc où il a un combat à lui, même si ce n'est pas le meilleur combat, ce n'est pas le meilleur adversaire pour lui, mais peu importe. Il va très certainement réussir, et on verra ça dans le prochain épisode, au cas où. D'un autre côté, il y en a deux autres qui... J'ai oublié le nom, le chieur. Celui qui est avec... Je ne sais plus aucun des deux, au secours. Ils ont eu aussi un combat, mais ceux qui devaient aller récupérer les combats. Les autres combats, je n'ai plus leur nom, au secours. Ils sont tombés sur un homme des neiges. Le seul homme des neiges, lol. Normalement, c'est les femmes des neiges, au cas où. Enfin, bref. Normalement, l'homme des neiges aurait dû combattre ces deux-là, mais ses ordres ont été de se barrer, repli stratégique, et de tuer les cobayes. En gros, c'est à peu près ça. J'ai réduit le temps parce que ça ne nous sert à rien d'inquiéter pendant 100 ans. Mais c'est à peu près ça. Alors, ce n'est pas forcément dans le bon ordre, d'ailleurs, mais c'est un détail. Un épisode full combat, avec très peu de tambores. Et pour une fois, ça fait du bien. Oui. En gros, voilà. J'ai résumé très grossièrement ce qui s'était passé. Je ne vais pas la faire durer plus que ça. Ça ne sert à rien. J'ai aimé, comme d'habitude. Ce n'est pas forcément les meilleurs combats. Alors, si, j'ai oublié un truc un petit peu important. Un tout petit peu. On a vu où était la mère. La mère des Yosakura. Leur mère, on sait où est-ce qu'elle est. On sait qu'il avait, on s'en doutait fortement. Ce n'était pas une grande surprise quand on l'a vu. Mais on sait où est-ce qu'elle est. Elle est congelée au cas où. Voilà. À part ce détail-là que j'avais un peu oublié, un peu zappé. C'est tout. J'ai à peu près résumé, plus ou moins correctement, l'épisode. Surtout, il y a surtout beaucoup de combats. Alors, bon, résumer du combat, ça ne sert à rien. On perd juste plus de temps qu'autre chose. Enfin, bref. Ceci étant dit, moi, personnellement, j'ai aimé, comme d'habitude. J'ai hâte de voir la suite et de comment ça va se terminer. Parce que je ne me rappelle pas du tout. Voilà. J'imagine que l'arc va se terminer avec la fin de cette saison 1. J'imagine, parce que j'en sais rien. Et j'imagine que ça va se passer comme ça. Enfin, bref. Sur ce, si vous avez envie de mettre un pouce bleu parce que vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez aimé l'épisode, vous pouvez toujours en laisser un. Si vous avez quelque chose à dire, mettez ça en commentaire. Que ce soit sur la vidéo, sur l'épisode, peu importe. Tant que ça reste dans le respect le plus total, vous pouvez toujours mettre un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos. En mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, bien évidemment. Regardez également la description tout qui est, mon serveur Discord, les réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse y aller et de vous abonner, bien évidemment. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo. A plus tout le monde, bye bye.